Chaque année, je vais dans cet endroit, me ressourcer, m'immerger dans cette nature incroyable. Le lac Kerquini, bien sûr, ce sont les pélicans. Des centaines de pélicans, blancs et frisés, en automne, utilisent cet endroit comme étape migratoire. Mais il y a des milliers d'autres oiseaux en septembre. Plus de cent espèces différentes qui se nourrissent, prennent des forces, en toute sécurité, ici, avant d'aller plus au sud. Ma passion, c'est l'affût. Observer, trouver l'endroit idéal pour s'installer, avec un affût en toile ou un filet de camouflage, y arriver de nuit et rester des heures au milieu de toute cette vie. Être tout proche, voir ses instants, sans déranger. Sous-titrage Société Radio-Canada J'avais remarqué que presque chaque jour, une pêche s'organisait au large pour terminer ici, au fond de cette baie. J'ai installé mon affût, le plus loin possible, dans la boue, la vase, et il faut s'y glisser de nuit. Après deux jours sans pêche, le troisième est le bon. La pêche, on l'entend avant de la voir, le bruit des ailes de pélicans qui fouettent l'eau pour rabattre les poissons devant eux. Ils s'étirent, forment la nasse, avancent. La pêche, on l'entend avant de la voir, le bruit des ailes de pélicans qui fouettent l'eau pour rabattre les poissons devant eux. Pélicans blancs, pélicans frisés, petits cormorants, grands cormorants, mouettes et goélands. Dans ces occasions, le cœur bat à toute vitesse. Les heures d'attente ne comptent pas. Les heures d'attente ne comptent pas. Les pélicans se sont éloignés. Les oiseaux du bord peuvent se montrer. Petit Gravelot, Bécassine, ils dorment ici parmi les cailloux qui leur servent d'abri. Un petit chevalier, Guignette, adepte des rivages. Et là, juste devant moi, j'ai d'abord cru, espéré, une loutre. Mais non, c'est un rat musqué, énorme par rapport au héron-crabier. Un peu plus au large, les renoncules sont encore en fleurs et apportent un abri pour une petite faune abondante. Bien appréciée par les oiseaux. Hérons, aigrettes, spatules, canards, grèbes. Le plumage des sarcelles d'hiver est une vraie splendeur de près. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais encore plus beaux sont ces canards, des pilets en plumage d'hiver. ... 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 Ici, dans l'image, douze espèces différentes. Je filme ce jeune crabier et derrière, en arrière-plan, c'est un Martin Pêcheur qui est à l'œuvre. Je vais m'installer ici. Quelques branches, un filet de camouflage, un bon siège, le pied et l'appareil. Je suis prêt pour demain. Ce n'est qu'avec un affût que l'on peut vraiment approcher les oiseaux plus petits. Voir les Martin Pêcheurs se chercher noises. Observez le gobe mouche gris. Une jeune pigrièche écorcheur en chasse. Avoir à moins de trois mètres un tarier des prés. Il utilise cette plante comme perchoir pour guetter et foncer sur ses proies. Oups, une guêpe. Ah non, ça, ce n'est pas pour moi. Des journées d'affût comme celle-ci sont mes séances de yoga. Je suis dans la nature. J'en fais partie. J'en fais partie. C'est parti ! Aujourd'hui, juste en face de moi, surgit un chacal doré. Puis deux, ils ont certainement leur tanière là, dans la dune, derrière les buissons. Les aigrettes surveillent. Les sarcelles passent. Le flamand garde l'œil ouvert. Je vais rester là. Je vais passer la nuit à cet endroit. Je sais que les chacals font honneur à la nuit qui tombe et qui leur offre des possibilités de chasse. Place au concert. Le flamand garde l'œil ouvert. 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 Le flamand garde l'œil ouvert.